La maladie, c'est un cataclysme pour l'enfant et pour sa famille. Quand elle arrive, généralement, personne n'est préparé à ça. Et il nous semblait nécessaire d'avoir cette dimension humaine importante autour d'un hôpital. L'objet même du projet qui était d'accompagner des enfants malades et leur famille en tant que groupe de protection sociale, c'était une évidence qu'on avait un rôle à jouer. Bien sûr, les partenaires, parce que sans eux, on n'aurait pas pu construire ces maisons. Sans les hospices civils de Lyon, parce que ça a été le point de départ, ils ont fait don du terrain à l'association. L'ensemble des dons faits par les parents, par les grands-parents. Pour tout parent d'un enfant hospitalisé qui n'habite pas à proximité, peu importe d'où ils viennent, c'est de lui proposer sur sa demande une chambre dans la maison du Petit Monde pour être près de son enfant. Ça nous a permis d'avoir un logement. On a tout de suite pu récupérer les clés. Ça nous a permis de pouvoir accéder à la cuisine, grignoter un petit peu. Une nuit à la maison du Petit Monde, c'est très économique. Pour chaque personne, il y a une solution d'accueil, que ce soit avec la Caisse d'assurance maladie et son fonds d'action sociale, qui finance une grande partie des nuités, ou avec les services sociaux de l'hôpital, qui prennent aussi en charge une partie des séjours des familles. On se sent vraiment bien ici. Ça fait une petite parenthèse dans nos soucis à l'hôpital. Ça permet aussi de se retrouver, de tisser des liens avec certaines personnes. De voir tous les bénévoles, entourer les familles, entourer les enfants, de voir le geste, le petit geste qui rassure. Grâce à un personnel engagé et dévoué. À notre époque, c'est assez satisfaisant de pouvoir faire le bien autour de nous de façon concrète. 1800 familles, chaque année, bénéficient de l'hébergement dans cette maison et ça représente plus de 25 000 nuités. On a mis en place également un soutien psychologique pour les familles, avec un café-dessert. C'est un sourire, c'est des madeleines qui sont partagées chaque mercredi soir. Nous sommes très fiers d'avoir pu accompagner la maison du Petit Monde, une structure pilote, une structure magnifique. Qui nous permettent d'aller chaque jour un peu plus loin dans l'accueil des familles. Il y a un esprit vraiment de solidarité entre nous. Et on est tellement fiers de ce projet qu'on sait qu'il y en aura d'autres. Pouvoir donner un peu de son temps, de ses compétences, pour une cause noble. Parce qu'on peut tous être confrontés demain à la maladie. La plus grande présence des parents avec l'enfant contribue indiscutablement au bien-être de l'enfance. Il joue sur le moral des enfants, de voir un contexte avec la famille, les parents, les amis qui sont proches de façon régulière. Ça a un impact sur l'évolution favorable des maladies, même des maladies très graves. Et ça, c'est absolument prouvé. La maison a 10 ans, moi j'en ai un peu plus. J'ai 40 ans de pratique de la pédiatrie cette année. Mais de loin, la chose dont je suis le plus fier, c'est la maison du petit monde. C'est vraiment le projet le plus extraordinaire. D'arriver chaque matin et d'avoir des personnes qui vous disent merci, c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir. Moi qui viens du milieu du rugby, un milieu où on est solidaires aussi sur le terrain pour avoir un objectif commun. Je me suis senti bien, donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être parrain et de continuer à soutenir toutes les actions du petit monde. C'est une véritable réussite et donc ça, on en est très très fiers. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour nous en tant que parents aujourd'hui. C'est un soulagement et c'est indispensable et ça devrait être partout en fait. On a envie de se lancer aujourd'hui dans d'autres projets. Je suis monté dans le train du petit monde et je ne le regarde pas, je peux vous dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501